7h35 sur Europe 1, la météo est enfin radieuse et les vacanciers sont en vadrouille. L'un de leurs spots favoris d'ailleurs, ce sont les calanques entre Marseille et Cassie. Oui, un parc national qui rencontre chaque année plus en plus de succès. Mais le revers de la médaille, c'est la menace que cette fréquentation représente pour l'écosystème et pour la paix des riverains. Plusieurs idées sont donc sur la table pour préserver le site. Le reportage de notre correspondant à Marseille, Stéphane Frangy. Quelle que soit la saison, au premier rayon de soleil, les riverains subissent l'affluence des visiteurs, témoigne Pascal Chex, le président de l'association du quartier de Pormiou. Dès le mois de février, les embouteillages récurrents, les incivilités, les problèmes de propreté. Nous avons un joyau, on veut absolument le partager, mais il faut que ce paradis ne devienne pas un enfer. De quoi gâcher le décor de carte postale, déplore Eric Acopiant, le président de l'association Clean My Kalank, qui multiplie les opérations de ramassage de déchets. Il y a tellement de monde qui vient, en seulement une heure, à 15, on a ramassé 145 kilos de déchets dans les Calanques. Alors pour juguler cette surfréquentation, une contre-communication dissuasive est menée cette année dans les médias et sur les réseaux sociaux, nous explique le président du Parc national des Calanques, Didier Réau. Si le visiteur pense trouver une plage avec du sable blanc, avec une paillote, avec des toilettes, avec un service de consigne, ça n'est pas ça du tout. C'est pas dans les Calanques qu'il faut le venir, c'est sur les plages urbaines de Marseille, de Cassis ou de la Ciota. D'ailleurs, un test sera mené dès l'hiver prochain avec un quota et un système de réservation pour accéder à la Calanque de Sugiton. Marseille, Stéphane Frangie, Europe.